Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Paris Gagnant. Salut Ben, comment ça va ? Salut dames, ça va très bien avec le soleil. Encore un peu frais, mais ça devrait changer. Allez, on est vendredi 18 mars, il est 10h49, on enregistre un peu plus tard que d'habitude ce Paris Gagnant. Ça se trouve, on va tomber… On n'en a pas parlé, mais il n'y a pas le tirage de la Ligue des Champions aujourd'hui ? C'est midi, 13h ? Oui, généralement, c'est en début d'après-midi. Je n'ai même pas fait attention, c'était aujourd'hui, mais généralement, c'est plutôt en début d'après-midi. Ah oui, ok. Au cas où, on ira faire un petit tour vite fait sur l'équipe en direct. Si on voit le tirage au sort. En tout cas, programme d'aujourd'hui, dernier match du tournoi des 6 nations. Grand chlème ou pas grand chlème ? On va en discuter tout à l'heure. Un petit peu de F1, un peu de hand. Parce que ça a bougé pas mal. Ça a bougé au niveau de transfert. D'ailleurs, tu me parlais d'une autre joueuse hier. S'il y avait d'autres joueuses, j'en ai une là, que j'ai vu qui avait en tout cas rompu son contrat. Et qui est une joueuse intéressante. Pour l'instant, on n'a pas dit où elle allait. Donc, on va voir. On va en discuter tout à l'heure. Tu me diras ça tout à l'heure. Tu fais un petit signe pour moi, en fait. Oui, même pour toi. Parce que je l'ai vu il y a 5 minutes. Juste avant que tu me surprennes en train de chercher mes cartes sur Sorare. Peut-être un petit tour foot, si on a des choses à dire. Et puis, on vous apprendra à faire votre première compo Sorare sur les cartes communes. Donc, les cartes gratuites. Après, c'est pareil. Quand tu fais une équipe en commode, après, c'est le même principe. Et pour ceux qui, aujourd'hui, qui sont, en gros, venus dans l'aventure avec nous. Je vous dirai aussi quelque chose. On va commencer tranquillement. Je vais essayer de prendre contact avec vous. Ou vous allez prendre contact avec moi. C'est plus simple, dans ce sens-là. Et je vous dirai comment. Et je pense qu'entre cette émission-là et l'émission prochaine, je vous aurai parlé. On va passer par Telegram. Aujourd'hui, c'est plus simple. En plus qu'on n'est pas nombreux, ça va être plus simple pour après voir aussi ce dont vous avez besoin. Parce que c'est compliqué de savoir ce dont vous avez besoin après pour Sorare. Voilà. Donc, on va avancer pas à pas. On va dire, Discord, il y a beaucoup, beaucoup de choses déjà sur Sorare. Et comme ça, ça permet d'avoir une autre plateforme, mais spécialement dédicacée à la communauté, on va dire. Voilà. Moi, voilà. Vous êtes avec nous. Il y aura Damien que j'en sais qu'on s'il te dit. Dans le groupe, vous pourrez discuter avec nous deux. Ce sera plus simple comme ça, vu qu'on n'est pas nombreux. Si on était des centaines, mais là, ça va. On est juste quelques-uns. Mais on va faire ça. Tout à l'heure. On va faire démission. Allez. Allez. rugby, la France va-t-il nous faire un grand chelem après ce match sympa ? C'était vendredi soir contre les Pays de Galles. Il nous a fait un peu peur quand même. Ça a été costaud. De toute façon, qu'est-ce que ça ? J'avais dit plus 11, un truc comme ça. Il m'avait dit que le Pays de Galles, ils avaient des retours. Il ne fallait pas s'attendre à que ce soit la ligne droite de Longchamp. C'était clair. Il allait forcément avoir de la résistance. Et il y en a eu. Il y en a eu quand c'était prévu. Mais on a bien défendu Gabin Villière. Tu vois ce que je t'en avais parlé ? C'est aussi un facteur X. À un moment donné, il coffre le... Alors, je ne sais plus qui c'était au Pays de Galles, mais il coffre le gars qui avait la balle. Et puis, il l'envoie couché dans l'ambute français, mais il n'avait pas essayé. Non, non, très impressionnant. Alors, il y a du retour chez les Anglais. Il y a Young qui revient, qui a 100 capes ou 100... Je ne sais plus combien de la sélection. Le gars, il sera avec Smith. Bon, voilà. Il y a Under Hill aussi qui revient. Alors, c'est clair que les Anglais ne vont pas se laisser faire. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on est au-dessus. Après, un match reste un match. Vous voyez les côtes. C'est que là, le cœur par l'or... Ouais, c'est ça. C'est un 30... Un 40... Ouais, là, vous les voyez. Je les ai devant vous. Un 36 la France, 26 nuls, 350 l'Angleterre. Je répète, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là à la semaine dernière, comme on fait un nouveau format, j'ai pris aléatoirement le Bookmaker. On n'a pas du tout de part chez l'un ou chez l'autre. Donc, vous verrez après pour la Formule 1, par exemple. J'ai pris un autre Bookmaker. Je n'ai pas forcément pris les meilleures cotes. J'ai pris au hasard. Que vous nous dites, ouais, j'ai trouvé meilleur là, là, là. C'est juste que j'ai pris au hasard. C'est pour une visualisation. Après, les codes ne vont pas non plus varier tant que ça, chez l'ébook français, en plus. Vous pouvez aller sur un comparateur de code. Aujourd'hui, le plus haut, de toute façon, c'est Paris en sport et Winamax avec 1,36. Voilà. Là, on est sur Unibet et on est à 1,36. Exact. Alors, 1,36, écoute, il n'y a pas de value. On va dire que c'est correctement placé. Le handicap de l'Angleterre, je ne m'y risquerai pas non plus parce que ça peut être du rugby champagne à un moment donné. Les Anglais, écoute… Et puis, ils vont bien vouloir nous la mettre. Les ans, pardon. Oui, non, mais c'est pour ça. Malgré que dans le tournoi, ils n'ont plus rien à jouer. C'est le crutch. Donc, quand tu es anglais, tu arrives, tu ne viens pas les chaussettes en bas. Tu viens pour essayer de nous battre et tu serais trop content de nous enlever le grand chelette. Donc, voilà. Par contre, un match plus intéressant, c'est celui d'avant. Parce que l'Irlande et l'Écosse… L'Irlande et l'Écosse, ils ont une chance de gagner le tournoi, en fait. Sinon, on perd. Donc… Et puis, en plus, chose importante, on le dit, le match est à 17h45. Si l'Irlande gagne, ils peuvent nous mettre une pression aussi. Attention. Bien sûr. Parce que nous, le but du jeu, c'est que la France, on gagne le tournoi. Après, le grand chelette, c'est la soirée sur le gâteau. Donc, l'Irlande, écoute, l'Irlande met l'équipe type. Voilà. Ils vont s'envoyer parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent ce match-là. Il y a une différence quand même de niveau entre l'Irlande et l'Écosse. Bon, c'est… Alors, l'Irlande a été gagnée en Angleterre la semaine dernière. L'Angleterre a été héroïque. Ils jouent à 14 contre 15 pendant quasiment tout le match. Ils ont cédé vers la fin, ce qui est logique. Quand t'es un moment au rugby, tu dépenses plus. Et puis, t'as forcément quelques espaces aussi en fin de match. Mais voilà. Et l'Irlande ne m'a pas trop convaincu en Angleterre. Mais bon, l'Irlande chez elle, c'est pas pareil que l'Irlande à l'extérieur. En plus, là, le stade sera blindé. Et ils vont vouloir gagner. Mais je les vois gagner avec une marge quand même. Ouais. Il y a bien 11, 10, 11 au moins. Allez, 13. Tu peux prendre un handicap alternatif. Autour de moins 7, ça fait un essai transformé. Alors, comme je répète le rugby, vous avez plusieurs possibilités de marquer des points. C'est 3, 5, 7. Alors, quand je dis 7, c'est 5 plus 2. C'est un essai plus transformation. Donc, c'est toujours sympa d'avoir ça en tête quand vous prenez des handicaps. D'accord ? Voilà. Il y a un handicap un peu bâtard comme 4. Bon. 4, t'es… Je ne sais pas où tu peux le chercher, celui-là. Pourquoi tu peux le prendre ? Tu vois, tu as un Irlande moins 9, 1,35, 1,40. Bon. Écoute, moins 9. Je trouve que ça fait bien monter déjà. C'est pas mal. C'est plutôt sympatoche. Parce que la cote aujourd'hui de l'Irlande, elle est 1,1. Alors, 1,1… 1,10. Voilà. Même dans un combi, ça fait un petit peu… Léger. Ça fait un petit peu juste. Mais ouais, j'aime bien le moins 9. Sachant, je te dis, il y a des renards à la maison. Alors, il devrait faire beau. Bon, ça aurait été mieux qu'il pleuve. Après, tu mets Irlande-France, ça te fait 1,46. Si tu combines… Ouais, ouais, bien sûr. Oui, mais si aujourd'hui, vous avez encore rien pris sur le match, ça peut être ça. Si vous croyez en victoire de la France, vous pouvez rajouter la victoire de l'Irlande. Ouais, ouais. Les derniers… Alors, aussi loin que je remonte, la dernière victoire de l'Ecosse contre l'Irlande, c'est en 2017 en Ecosse. Depuis l'année dernière, l'Irlande a gagné en Ecosse de 3 points. L'année d'avant, l'Irlande a gagné 31-16. L'année d'avant, 19-12. L'année d'avant, 27-3. L'année d'avant, en Ecosse, 22-13. Et l'année encore d'avant, 28-8 en… Généralement, en Irlande, voilà, ils ont quand même une marge. Donc, j'estime que… Ouais, et puis l'Ecosse n'a rien à jouer. Donc, voilà. Ils ont gagné, je le rappelle, que 22-23 en… Non, 22-33 en Italie, l'autre jour. Ce qui n'est pas forcément génial quand tu sais que l'Angleterre a gagné 33-0. Bon, c'est pas… Voilà, donc je pense que vous pouvez aller sur un moins neuf, un 35, un 40. À vous de trouver la meilleure cote. Donc, voilà. Ça peut être sympa. En tout cas, vous avez un beau… Non, je dis oui, oui, c'est… Ah, pardon. C'est sympa. Non, 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 c'est bien. En tout cas, vous avez un beau samedi de rugby. Puis 17h45, il y a Roland-Ecosse, hop. Après, on mange une petite raclette et on a télévisionné en France-Angleterre. C'est marrant que tu dis ça. J'ai des potes qui viennent à la maison pour France-Angleterre, c'est Tartiflette. Ah, bon, c'est pas loin. On est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Allez, on change d'univers. Ah, c'est la grande reprise de la Formule 1. Il y a quelques semaines, on a parlé du MotoGP. Ok, on a bien fait de vous dire Quartaro parce qu'on ne comptait pas dans les virtuels champions parce qu'on voit que sa moto est vraiment moins performante que les autres. Ça, c'est important. Je ne sais pas qui a laissé la charrette sur la moto, mais il faut l'enlever. 16 km heure en ligne droite de moi, en moto, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et ce n'est pas parce qu'il a abusé des pâtisseries pendant la trêve. Non. Ce n'est pas parce qu'il est plus lourd. C'est juste parce que la moto, pour l'instant, elle ne répond pas forcément à ses attentes. Il a encore de l'espoir. J'ai vu une interview de lui pour ce week-end, pour le quinquennat prochain. Bon, écoute, je demande à voir comment tu rattrapes ça. C'est pour ça qu'on l'avait mis à moins d'enlever une roue. On l'avait mis un peu de côté. C'est pour ça. Qui fait 16 kg. Donc, championnat des pilotes 2022. Bon, ça va se jouer entre deux gars, je pense. Est-ce qu'Hamilton va reprendre son titre à Verstappen de 35 ? Pour Hamilton, Verstappen à 2,75. Sachant qu'il y a beaucoup de changements cette année, notamment sur… Oui, oui, c'est ça. Et ça fait penser à l'année où il y a eu les braunes qui étaient arrivés. Il y a un changement de règlement. Les braunes s'étaient super adaptés au règlement. Et il y a eu une grosse surprise avec le championnat du monde qui était à une cote énorme. Je veux dire 100, mais ça devait sûrement quelque chose comme ça à l'époque. C'est le Britannique qui avait gagné. Comment il s'appelle ? Je ne vais plus retrouver son nom. De quoi ? Mais il était britannique. Celui qui avait gagné sur la braune à l'époque. T'es en quête. T'es en quête. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Mais si, c'est un pilote britannique très connu. Demain ? Non. Non, non, non. Parce que là, c'est moi. Non, non, qui n'est plus… Bref, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et comment je l'allais dire ? Cette année, c'est une année avec beaucoup de changements. Et donc, forcément, qui dit changements, dit possibilité de grosses surprises. Et apparemment, on s'orienterait vers ça. Alors, je fais un petit coucou à Formula One Tipster. Parce que ça fait quelques années. J'ai appris des trucs à son contact, forcément. Et lui, c'est un passionné. Il suit bien le truc. Moi, j'aime bien la Formula One aussi. Mais voilà, je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a des mecs qui regardent beaucoup plus que ça que moi. Donc, ils connaissent vraiment plus au niveau des écuries et tout. Et aujourd'hui, ce qui leur ressort, à l'instant T, c'est que Mercedes serait un petit peu plantée sur la bagnole. Elle n'est pas optimisée. Ça s'est vu sur les dernières essais Iverno. Après, l'année dernière, c'était pareil. L'année dernière, c'était pareil. C'est-à-dire que j'allais dire que Mercedes Iverno, c'était des quichons. Et à l'année dernière, la première course… Ah, et puis, j'ai vu une interview de fin d'essai de Lewis Hamilton la semaine dernière. Et que c'était une journaliste qui lui posait la question. Pareil. Et puis, il y avait un sourire genre, tu crois qu'on a tout montré ? Vraiment, il a ri un peu, genre, voilà, on n'est pas là pour… Même là, s'il se dit que… Ah, j'ai trouvé, c'est Jason Button. Ah, Jason Button. C'était ma jeunesse. Ah, je m'en souviens. Ma jeunesse. Mais en tout cas, selon lui, et il n'a pas tort aujourd'hui de tout ce qu'il donne, tu as en tête, tu aurais les Red Bulls. Ouais. Alors, attends, j'ai en dessous. À la bannière avec Ferrari. Voilà. Et Mercedes, ce serait aujourd'hui peut-être la troisième équipe du plateau, ce qui serait une énorme surprise, parce que les Bulls mettent toujours Hamilton en tête. Voilà, de toute façon, regarde, si tu reviendes les cotes, là, je les ai, par exemple. Mercedes est en 75, Red Bull est à 350, Ferrari est à 375, et après les autres, McLaren… Sachant que les cotes ont un BC1. Ouais, ouais, ouais. Mercedes a monté, c'est-à-dire Hamilton et Russell pour être champion du monde ont monté. Mercedes a monté, automatiquement, parce que Ferrari et Red Bull ont descendu. Verstappen aussi, il a descendu, parce qu'il devait être à 4 pour être champion du monde. Vas-y, montes à combien il aime, non ? De qui ? Il y a 280. Qui tu pars ? Verstappen. Verstappen, tu as à 265. Ouais, bah, tu pouvais le taper à 4, il y a encore 10 jours. Donc, en gros, voilà. Donc, en gros, c'est un peu le… C'est un… Ah, bah tiens… Message de François. Vite ! Quoi ? Il y a des jours qui ne va pas. Non, 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 ça me fait marrer, je reçois des messages de tipsters et… Alors, on ne pourra pas me dire que je copie, parce que là, je viens de recevoir un message, un combiné, tu vas rigoler, tu vas rigoler, avec France multiplié par Irlande-9. Voilà. Donc, quand j'ai la même analyse que des tipsters rugby, ça me fait rire, en fait. Donc, vous en avez deux ? Ça me conforte, ça me conforte dans mon choix. Donc, la confiance vient d'augmenter. Oui, enfin, j'avais déjà confiance, ça, je n'ai pas besoin de… Non, mais un petit peu. Que quelqu'un me le dit, mais quand tu as deux personnes qui aiment le rugby, qui sont d'accord, effectivement. Donc, pour revenir à nos moutons, ouais, c'est… Voilà, aujourd'hui, mine de rien, normalement, ils sont à la traîne Mercedes, ils ont vraiment galéré. Le premier Grand Prix va être révélateur, et voilà, même s'ils peuvent après modifier petit à petit la voiture, mais les points que tu perds au début, tu ne les rattrapes pas à la fin, c'est toujours pareil. Donc, écoute, voilà, aujourd'hui, je dirais… On va parler en constructeur, d'abord, parce que peut-être que là, Red Bull a 300. 50, c'est value, déjà. Du coup, ici, on marche comme ça. Je te dirais, tu peux prendre Red Bull vainqueur remboursé si Ferrari, par exemple, ça fait une jolie cote. Donc, ça, c'est… Là, tu le dis, c'est un truc artisanal, il faut le calculer, du coup. Ouais, c'est-à-dire, vous prenez Red Bull. En fait, c'est simple, vous avez 100 euros de mise. Vous faites 100 euros divisé par 3,75, c'est-à-dire la cote… Sachant que vous pouvez peut-être trouver mieux ailleurs. Ouais, ouais, là, là. Donc, vous faites 100 divisé par 3,75. Donc, vous misez 26 euros et quelques sur… Sur quoi ? Sur Ferrari. Et tu mets ensuite 73 euros et quelques sur Red Bull. Et ça te fait une cote de 2,56. Très intéressante, ma foi. J'ai pris une base de 100 balles. Vas-y, remonte. Et tu peux faire… Remonte, remonte, remonte. Enfin, remonte au pilote, pardon. Et là, tu peux faire… Là, tu ne peux rien. Tu ne peux rien parce que… Non, mais là, tu peux prendre… Tu prends Verstappen et remonte ici Charles Leclerc. Mais là, vous avez bien compris qu'on part du principe qu'Hamilton ne sera pas champion du monde et qu'Hamilton sera un petit peu à la rue. Mais si ça se trouve au premier Grand Prix, tout ça va exploser en vol. Mais de ce qui est révélé sur la piste et de ce qu'on a vu, c'est ça qui en ressort, en fait. Voilà. Ouais, aujourd'hui. Donc, après, voir les… De toute façon, là, peut-être que les essais ont commencé ce matin. Peut-être les premiers essais déjà. Ouais, jeudi, généralement, ça commence. Alors, je ne sais pas si c'est le matin ou ce qu'après. Ouais. Mais en tout cas… Il y a peut-être des infos en plus qu'on n'a pas eu le temps de prendre déjà. Ouais. Donc, Formula 1, c'est… Formula 1, c'est pisteur, je vous le dis. Ouais. Je vous le dis, je ne ferai pas de la pub, mais je vous le dis, voilà. C'est quelqu'un de sérieux que j'aime bien. La Formula 1 aussi, c'est assez complexe à gagner de l'argent, mais il tire quand même son épingle du jeu régulièrement. Ouais. Et voilà. Donc, c'est… Moi, je vous regarde la Formula 1, donc c'est intéressant aussi d'avoir des paris dessus. Et des fois, vous avez des belles codes parce que les makers sont un petit peu… À côté de la plaque. Donc, voilà pour la F1. Ouais, puis à regarder, cette année, il y aura peut-être des mecs comme Landon Norris, Pierre Gasly, c'est-à-dire des gars comme ça qui vont pouvoir se glisser, peut-être faire des podiums aussi. Ouais, ouais. On espère une Alpine. Ouais, ouais. Une Victor Alpine. Bon, écoute. C'est gaspillant. Ils ont fait des bons essais hivernaux. Ils étaient contents de leur voiture et tout ça. Donc, pourquoi pas, peut-être, en tout cas, ramener pas mal de points cette saison. Au conne, ça a été moyen, je crois, de ma marge à regarder. Mais ils ont encore une marge de progression. Ouais, ouais, voilà. Il faudra repasser, mais… C'est bien pour régler la télé. En même temps, c'est original, tu veux dire. C'est sûr, c'est sûr. Donc, voilà un peu pour la F1. Je pense que cette année, avec le changement de réglementation, ça va être très intéressant à suivre tout ça. Sachant qu'ils sont revenus à vraiment, comme ils disent, l'adhérence seule, plus, cette saison. Écoute, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Je ne vais pas tous les énumérer, mais ça a apporté beaucoup. Et il y a des écuries qui étaient déjà en train de travailler sur cette voiture-là. Ouais. Parce qu'ils avaient laissé tomber en milieu de championnat. En tout cas, c'est des choses qui reviennent, qui avaient disparu. En gros, un peu. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Je te dis, après, ils vont essayer d'optimiser tout ça. Et c'est rigolo de voir que des ingénieurs ont des idées différentes. Et voilà. Aujourd'hui, Mercedes a vraiment des idées différentes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu dans l'expectative. Ah, peut-être qu'ils ont peut-être envie de faire un nouveau cycle aussi. Peut-être. Ils ont envie de repartir peut-être sur quelque chose. Ouais, peut-être. Et puis, bon, vas-y, Hamilton, ça reste quand même un gros pilote. Et puis, peut-être qu'il... Ouais, enfin, attends, attends, attends. On va calmer tout de suite en Formule 1. Le meilleur pilote avec une voiture de fond gris restera une voiture de gérinérée. Oui, c'est ça. Comme j'ai toujours dit, pour moi, la bagnole fait 80% du boulot. Et après, justement, en Formule 1, la différence que tu sois champion du monde ou pas champion du monde que tu gagnes les courses, c'est là que la différence se fait au niveau du pilote quand tu es de la voiture égale. Mais c'est qui qui l'a dit ? Attends, que je ne dise pas de conneries. C'est un Français. Je ne sais plus si c'est Ocon ou Gasly qui a dit qu'il était Hamilton dans une voiture de fond gris. Hamilton, il sera en fond gris. De toute façon, Gasly, c'est clairement l'exemple à donner. Parce qu'il était chez Red Bull, il n'était pas bon, il a changé d'écurie. Il n'a pas eu les mêmes résultats. Mais là, c'est l'inverse. Tu veux dire qu'il était chez Red Bull, il est parti chez Toro Rosso qui est l'écurie junior et il a eu lieu d'émerder chez Toro Rosso. Oui, mais ça, c'est l'effet inverse. Là, tu es en train de dire que celui qui descend en voiture. mais c'est parce que tu as une pression différente chez Red Bull et chez Toro Rosso parce qu'on peut montrer la même chose. Après, il y a aussi la psychologie qui rentre en compte. mais voilà. Et pour faire un parallèle pour ceux qui font un peu de turf, moi, c'était dans une année passée. C'est pareil, les meilleurs jockeys ont les meilleurs chevaux. Oui, Donc, de toute façon, voilà, je ne dis pas que les dessins pippés, ce n'est pas ça parce que les mecs, c'est quand même des champions, mais il faut quand même arriver à mettre en cheval le premier. mais c'est un point parallèle et c'est pour ça que tout ce qui est tout en sport mécanique, je relativise un peu parce que voilà, il y a cette contrainte là, ce qui n'enlève rien après au mérite d'être champion, mais tu ne te bats pas avec 20 mecs, tu te bats avec 4, 5, 6 mecs qui ont une voiture potentiellement concurrente avec toi. Voilà, c'est juste ça que je dis. Mais ce n'est pas rien en MotoGP. Tous les sports à moteur, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Allez, on continue, on avance. Handball, parce qu'il y a eu du changement cette semaine, Ligue des Champions. Alors, comme vous le savez, on vous l'a dit, les clubs russes s'excluent de Ligue des Champions, ce qui fait qu'il y a des joueuses qui se libèrent des contrats. On vous avait parlé de Grasse Zahadi et on vous avait parlé d'Anna Gross, notamment. Grasse Zahadi, on vous l'avait dit, il fallait surveiller les infos. De toute façon, elle avait donné une interview. C'était soit Metz, soit Brest, elle a choisi CMS. Donc, on vous l'avait dit en début de saison, Metz, elle était à 30. Je peux vous dire que là, on n'y croit encore un petit peu plus, sachant que le Final 4, on ne va pas jouer le match de Dortmund avant. Moi, je te le joue avant. Oui, mais bon, ça reste du sport, comme je dis. mais bon, Brest, le jeu contre Dortmund, je joue le niveau de Dortmund, tu rajoutes Zahadi à Metz, il n'y a pas photo. Oui, Donc, il a signé à Metz. Donc, voilà. Là, on a les cotes aujourd'hui. Donc, Metz, c'est à 12. Est-ce que ça reste encore valu ? Oui. Si tu considères qu'elles sont au final fort, pour moi, je considère que ça reste valu. Ben ouais. Parce que Zahadi, c'est pas n'importe quel poste. C'est un demi-centre. Zahadi, c'est pour, j'allais dire, meneur de jeu pour ce qu'il joue au foot. Bon, voilà. En gros, c'est ça, c'est celle qui dirige le jeu, qui a l'œil et tout ça. Ça change une équipe. En gros, c'est comme si toute proportion gardée et on va dire qu'à ses plus beaux jours, c'est comme si vous rajoutiez Lionel Messi dans une équipe. Il va vous éclairer le jeu, il va vous apporter de la fluidité et Zahadi, elle connaît la maison parce qu'elle a déjà joué à Metz. Elle connaît Mayonade et franchement, j'aurais bien voulu qu'elle vienne à Metz, mais qu'elle vienne à Metz pour, moi, je crois encore plus, j'ai regardé, j'ai des cotes à 35, voire peut-être même 40, je ne sais plus. Oui, c'était 30. Moi, je l'avais pris à 35 à l'époque. Je l'ai pris à 35 parce qu'on avait dû en discuter et aujourd'hui, pour moi, elles sont au final fort, il faut battre d'hormones, mais elles vont le faire. Elles sont au final fort et au final fort, comment vous expliquer, c'est deux demi-finales et après la finale. Sur deux jours, important. En croisant les doigts qu'elle ne tombe pas sur Gyor en demi parce qu'après, si elle tombe sur Gyor en finale, sur un match avec Razah Adi, sachant qu'Anna Gross, le parti à crime, grosse joueuse, qu'éventuellement peut venir à Brest, un chou blanc sur Grosse aussi, elle rentre dans son pays. Elle va à Ljubljana, à Crime Mercator. De toute façon, c'était ça en fait. J'ai envoyé un SMS. Elle avait envie de ne pas passer six mois tranquille, mais presque. Tu lui envoyais un SMS ? Oui, parce que j'ai des contacts avec elle depuis… Ça va, tranquille, Damien. Mais non, j'ai des contacts. Ça se passe bien. Non, mais je voulais pas le faire avant parce que ça me regardait pas et j'avais pas envie de l'emmerder avec ça. Voilà, je suis… Dorénavant, je veux les infos de Ljubljana à savoir s'il y a des blessés. On est bien d'accord ? Il y aurait conflit d'intérêts et j'ai pas envie qu'elle ait des oignons. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'Anna Gross jouait à Brest et il a travaillé pour le club de Brest en balle en tant que vidéaste tout ça. Il faisait des films et tout. Et c'est pour ça qu'il connaît. Il a eu des relations privilégiées avec les joueuses et c'est pour ça qu'il a le numéro d'Anna Gross et c'est super. Mais c'est très bien qu'elle rentre dans son pays. Voilà. C'est bien aussi qu'elle fasse profiter son pays de sa classe. Donc voilà. Mais si elle était venue à Brest, Brest, j'étais en train de regarder, Brest avait une cote de 44 pour gagner la Ligue des Champions. Je peux vous dire que… Là, elle est encore à 32. Après, elle aurait sûrement baissé avec la Ligue. Oui, mais bon, pour l'instant, avec l'effet de tournage, on ne voit pas gagner. Surtout que si on tombe contre-guerre, comment on va ? Ben oui, en cas de finale, contre-guerre, il faut les battre avant d'aller au final fort. Mais je croiserai les doigts pour qu'on les batte. Moi aussi. Brest deviendrait quasiment favori. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, parce que, ouais, il y aura peut-être les Vipers à se glisser là-dedans, mais je les vois un peu moins fortes. Avec Golden, mais c'est un peu moins fort. Pourquoi l'autre joueuse ? J'attends ça depuis tout à l'heure. C'est qui l'autre joueuse ? C'est Lindquist. Lindquist, la suédoise, la pivot. Elle vient de romper. Qu'est-ce que tu l'as dit ? Elle a rompu avec Rostov. C'était hier. Je l'ai vu. J'ai vu l'info ce matin. Donc, elle a dit qu'elle allait rompre son contrat et qu'un club allait annoncer qu'elle allait jouer aujourd'hui ou demain. Donc, c'est une pivou. Si elle va au Viper, je prends les Vipers. Oui, parce que c'est une bonne suédoise. Attention, elle est sacrée chose. Attention, en plus beau, quand tu l'as mis dans ton équipe. Oui, ça rigole pas. De toute façon, il y avait, il y a, de toute façon, c'est le top 2. Il y a la Brestoise qui est arrivée et il y a, il y a, non, je te dis, t'es connu. Non, c'est une, c'est une, il y a Carson qui est arrivée à Brest. Oui, oui, elle fait partie du top 5 du top 5 des pivots mondiaux. Facile. bien sûr. Sachant qu'à Brest, on a la numéro 1. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Paul Le Duff-Opa qui est blessé d'ailleurs. Mais en gros, oui, non, mais ça, bon, on vous le dira. Des fois, je ne sais pas si vous voyez, mais en semaine, je rajoute un commentaire sur l'émission d'avant. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je rajoute un commentaire et peut-être que ça n'alerte pas, mais je ne sais plus ce que j'avais mis l'autre jour. Et voilà, et quand il y a des… Ah si, je crois que je l'ai marqué sur l'émission d'un semaine dernière grâce à DMS, tout ça. J'ai dû le rajouter il y a trois jours. Bon, ben voilà, j'essaie de rajouter un message parce que franchement, même dans n'importe quel… j'espère qu'elle ne va pas aller à Giorg. Dans n'importe quel club… Non, parce que je vais t'expliquer, Giorg, ils ont leur quota d'étrangère qui est complètement bouclé. Ah bon, c'est arrivé. Et du coup, ouais, ben c'est pour ça que peut-être… parce que je t'avais dit, grosse, elle avait été contactée par Giorg. Et voilà, je crois qu'ils ont eu un petit problème. Il fallait en écarter une du coup et ils étaient un peu… un peu emmerdés parce que sur les postes, ils ne savaient pas trop qui écarter. Ça aurait pu être une… ils hésitaient qu'une gardienne ou pas. Et puis, en fait, voilà, ça ne s'est pas fait. Et puis, grosse, bon, peut-être l'année prochaine. On verra. En tout cas, c'est… Ah, voilà. C'est dans les tuyaux, en tout cas. Ouais, là, je… Bon, écoute, quand on a l'info, il faut qu'on se le dise, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben oui, de toute façon, c'est hier quand on a discuté, tu m'as dit, ouais, il n'y a pas des nouvelles choses qui vont rompre leur contrat et tout. Et je lui ai dit, ouais, il faudrait peut-être que je m'y penche un peu. Du coup, j'ai repris les effectifs, j'ai tapé un par un les noms des Jeux étrangers. C'est comme ça que je suis tombé… C'est du boulot, ben oui, ça ne tombe pas comme ça du ciel, les infos. Non, non, c'est du boulot. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous pouvez mettre, si vous avez rien, vous pouvez mettre quelque chose sur Metz. qui gagne la Ligue des Champions Femmes. Je crois même que vous pouvez trouver peut-être quelque chose à 14. Les Français d'étrangers, oui, c'est sûr. Parce qu'on ne sait jamais si Brest va en quart de finale et se tape Geur et sur un match à des retours, on a des gardiennes en feu qui nous sortent un match de fou et si on sort Geur, ben là, c'est le tapis rouge. C'est le tapis rouge. Non, ce serait intéressant. Vous pouvez mettre pour un PLT et vivre un peu un petit biais sur Metz. Même si nous, on a une cote à 35 plus en début de saison, on va dire que l'alignement des planètes pour l'instant n'est pas trop mal pour nous. Et puis, donc, surveiller. Si j'ai les infos dans la journée ou demain sur l'Inquist, je vous les sortirais, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un club qui joue la Ligue des Champions. parce que c'est... Dam, tu mets en sourdine ton téléphone ? Oui, pardon. Qui me dit ça alors qu'il y a 5 minutes, il vient de me sortir son truc là. J'ai mis en sourdine ainsi maintenant. Non, mais parce que le tas ça fait deux fois, je me suis fait avoir une fois, j'ai réglé le truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà pour le hand. Voilà. Ah, attends. Pardon. Vas-y, vas-y. J'aimais bien... Si, il y a du hand-femme ce soir. Ah, pour le BDH ? Oui, contre Amol, vas-y. Il y a la journée. J'aimais bien... Enfin, c'est pas j'aimais bien, c'est j'aime bien Besançon à Toulon parce que Toulon s'est décimé par les blessures. D'ailleurs, elles ont déclaré forfaits pour la Coupe de France parce qu'elles n'ont pas... 10 joueuses, 11 joueuses, je ne sais plus. Enfin bon, laisse tomber. La Chante Lagardienne s'est fait les croiser il y a trois jours et que Besançon s'est quatrième du championnat avec ses costauds. La cote était à 40, c'est descendu à un 32. Moi, je l'ai à un 26 là. Ouais. Excusez-moi, je me suis un peu écarté parce que j'ai terminé, pardon. Ah ouais ! Tu l'as combien toi ? Là, elle est à un... De quoi, Besançon ? Un 26 là. Ouais. Ouais, j'ai un 32 sur Paris en Sport ou sur VBET et je vois du Brest à Dijon un 10 à VBET. Ben VBET, tu fais un 32 fois un 10. Ouais, moi, j'ai cherché vite fait sur... Je l'ai pris vite fait sur le site sur lequel j'étais. Les codes sont un peu dégueulasses. Ouais, non, mais tu fais un Brest, Besançon, t'as dû un 45. Brest à Dijon, bon, je sais que Dijon nous a battus, je ne sais plus quand, mais... Ouais, mais c'était au début de saison. Ouais, puis, bon, on était sûrement décapités. Et Besançon à Toulon, je te dis, je pars plutôt sur le fait que Toulon a débaissé et que... Voilà, donc ça fait une cote à un 45. C'est pris en tout cas... Nantes, ici Paris, honnêtement, je trouve la cote de Nantes, hyper haut, parce qu'ils ne sont pas en type top form aussi en ce moment. Non, les deux, tu peux dire, elles ne sont pas au top de leur forme. Ouais, ici Paris, ici Paris, c'est Paris 92, en fait. Ouais, c'est ça. Paris 92, ouais, de 45. Un peu déçu, par exemple, cette année. Ouais, mais ça ne va pas. Il y a eu, de toute façon, ils ont viré leur entraîneur. Ouais, je sais, ouais, mais ils avaient un beau projet. Ouais, après, ça prend, ça ne prend pas. Ça arrive, l'année dernière, ils ont gagné une Coupe d'Europe, tout été, je pense que c'est en reconstruction. Par contre, il y a un truc qu'il faudra surveiller, c'est l'équipe de Bourg-de-Péage. Là, par contre, pas sur ce match-là, parce que, face à plantes cul, c'est un peu dans les choux, mais à surveiller contre des matchs plus accrochés, je pense que Bourg-de-Péage va clairement lâcher la bride, même s'ils ont peut-être des repreneurs, mais cette saison, elle est morte pour eux, parce qu'on leur a encore enlevé des points, je l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière, on l'a vu, cette semaine à Brest, elles ont pris, je ne sais plus, 10 buts, je crois, 10 ou 9 buts, franchement, ce n'est pas l'équipe de Bourg-de-Péage qu'on voit depuis le début de saison, on voit clairement que l'équipe a lâché la bride, donc à surveiller pour les matchs prochains, parce qu'il y a peut-être, Bourg-de-Péage va peut-être avoir encore des grosses cotes, alors que, plutôt, aller voir, avoir des petites cotes plutôt, être considérées comme favoris, alors qu'elles le seront plus forcément, pour moi, en tout cas. Tout dépend dans la tête. Comment elles sont, mais voilà, Martha, comme il y avait Martha, du coup, quand j'ai vu, je l'ai vu après le match, je l'ai vu après le match, elle m'a dit, c'est décroché, elle joue pour le plaisir, elle joue pour s'entretenir, elle a signé en Espagne, Abdera, Abdera, retour à la maison, après, 20 mai, une carrière de coach, parce qu'elle a passé tous ses diplômes, mais elle a dit, elle m'a clairement dit que le groupe avait, avec l'armône lâché, et que là, elles s'entretiennent, elles jouent, mais elles s'en foutent un peu. Intéressant, parce que là, elle joue plan de cuq, ce serait intéressant pour les Français de l'étranger d'avoir un handicap sur plan de cuq, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il n'y aura pas plan de cuq, c'est vraiment nul, donc je ne sais pas si sur ce match-là, mais à voir peut-être plutôt pour les matchs prochains, je ne sais pas trop regarder leur calendrier encore, mais là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, Fleurini. ça roule. On passe à Sorare ? Ouais, ouais, tu n'as pas du tout de football, foot, non, rien, pas de foot. Ça va faire du bien de ne pas faire de football, en fait. Ouais, ok. Non. Si, si. ça peut être, voilà. Moi, j'ai juste, j'ai un Rapidos, j'ai un BTTS, Wolfsburg, il y a un Leverkusen, un 5 ans, oui, je l'ai vu tout de suite, il est parti. Je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Tu nous envoies en Allemagne, quoi ? Ben oui, parce que les Allemagnes, voilà, les deux équipes marquent, un 45, et non à Dodis, c'est facile, depuis janvier, Wolfsburg a marqué à tous ses matchs, et puis l'Everkusen, c'est le troisième du championnat. On parlait d'un petit attaquant, tout à l'heure, sur ce rare, justement, qui venait de l'Everkusen, quand je faisais mon marché dessus, et voilà, l'Everkusen, c'est une machine à marquer aussi. Franchement, un 45, c'est clairement valu pour moi. Ben là, du coup, j'ai pas, j'avais les stats tout à l'heure, mais je les ai enlevées, quand j'ai cherché, si je vous les ai sorties, mais allez, j'ai été un coup d'œil, vite fait, pour moi, ça me paraît, ça me paraît assez safe, et un 45, voilà, c'est valu. Allez, c'était vite fait, là, par Bundesliga, je répète, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, je le dis pas à l'envers. Hop, Sorar, c'est parti. Alors là, comme vous voyez, là, vous êtes sur la Gaps Week, donc là, tiens, vous voyez, il est 11h27, donc il faut se dépêcher, parce qu'il me reste 32 minutes pour faire l'équipe Common, là, comme vous le voyez ici, si vous voyez ma petite main, là, il y a Common, donc c'est là où on va faire l'équipe, il y a la Limited, donc là, moi, elle est déjà faite, elle est déjà prête, elle est rare, super rare, unique, mixte, on va aller sur Common, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, ça, c'est, par contre, c'est tout le monde, vraiment, tous les joueurs vont dessus, en général, là, il y a 101 560 managers ascrites, c'est des cartes gratuites, donc tout le monde peut le faire, c'est l'idéal pour commencer, pour se faire à la main. Voilà, si vous n'avez jamais vu comment on fait une équipe sur Sorar, donc voilà, là, il y a un gardien, il y a un défenseur, il y a un milieu, il y a un attaquant, et une carte extra, donc, qui vous rapportera, un peu plus, un peu plus de points. On va commencer par le gardien de but, bon, alors là, moi, j'ai quelques cartes, ce qui est, ce qui est normal, parce que, je joue depuis, depuis assez, assez longtemps, donc voilà, j'ai tout ça comme gardien, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, 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 donc, voilà, vous avez, j'en ai, j'en ai quelques-uns, mon petit chouchou, c'est ce petit Timo Horn, que j'aime beaucoup, pareil, qui joue, qui joue, qui joue à Colne, chez les chèvres, ouais, ouais, c'est leur symbole, ouais, c'est ça, il y a celle-là, que j'aime beaucoup, que je joue souvent, il y a le gardien de Marseille aussi, parce qu'il a des bonnes notes, et puis que si, j'ai réussi à bien le monter, à 7 sacs, en expérience, les XP, c'est les points que, que votre joueur, prend, enfin, augmente, à chaque fois qu'il fait un match, et à chaque fois qu'il s'entraîne, c'est pour ça que c'est important, quand vos joueurs, vous les mettez pas, à jouer, voilà, donc voilà, et il y a Alfred Gomis, que je peux pas mettre, parce qu'il est blessé, important aussi, ça c'est des choses que, vous devez regarder, que vous devez regarder, impérativement, jetez un coup d'œil toujours, aux joueurs que vous avez, s'il n'y a pas eu un petit pépin, il s'est blessé contre Lyon au doigt, le week-end dernier, donc voilà, ce qui fait que, même s'il était un petit peu moins performant, c'est un gardien que j'aime bien, donc voilà, là je vais sans hésiter, je vais placer mon petit, mon petit horn gardien de but, là pareil, donc il avait, je me souviens plus, il avait une note de 64, 65 je crois, je sais plus, bon, il avait en tout cas, une bonne note, là pareil dans les défenseurs, alors défenseurs aussi important, vous regardez aussi contre qui, contre qui l'équipe va jouer, évidemment, parce que, évidemment, si ça va être un match, là pour le défenseur, où une équipe est susceptible de se faire prendre des buts, prenez plutôt un défenseur ou qui a plus de chances de gagner, ce qui fait qu'il aura plus de chances d'avoir une meilleure note, par exemple, pour Naïef à Guerre, contre Metz, je pense, même si Rennes n'est pas forcément une équipe assez régulière, je ne pense pas que, qu'on va se prendre forcément beaucoup de buts à la Maison contre Metz, il a une note de 63, sur ses cinq derniers matchs, j'ai une moyenne de plus 8 XP sur sa note, honnêtement, je ne vais pas, là je ne vais pas trop chercher à les voir ailleurs, peut-être que j'irai voir, tout à l'heure, quand j'irai chercher dans les extras, vous regardez, en défenseur, j'ai de tout, j'ai un peu de tout, j'ai, j'ai de la S-ROM, j'ai le Ricard Strop, là, que, bon, j'ai une XP, je ne sais pas pourquoi, pourquoi son XP ne monte pas à lui, alors que, je le fais, je le fais, je le fais jouer, mais je le fais jouer en extra, souvent, du coup, son XP ne monte pas beaucoup, ça aussi, c'est un truc, c'est un truc à savoir, quand vous le mettez en XP, en extra, l'XP ne monte pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, ça, et c'est, personne, le dit, donc, voilà, là, pareil, je vais rester dans la Ligue 1, parce que c'est Metz, avec mon petit, mon petit, c'est un défenseur que j'aime bien, aussi, alors là, j'ai plus de, là, par contre, j'ai beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de choix, j'ai beaucoup plus de choix, je vais hésiter, là, je vous l'avoue, la compo, je n'ai pas du tout regardé avant, pour, pour vous montrer un peu comment, comment, comment je procède, comment je procède, pour faire, pour faire mon équipe, donc, Otavio, j'hésite entre les deux premiers, là, Otavio et Emile Forsberg, je vais regarder un peu, Otavio, 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 hop, on va aller, sur ma Bible, qui est, FlashStore, AgP Porto, on va déjà voir, tout de suite, s'il est blessé ou pas, on va aller, après, il faut faire des, faire des recherches, mais après, Dams, tu peux juste montrer, voilà, même si, comme ça, comme ça, voilà, par exemple, ça, c'est un truc rapide, vous allez vite, vous voyez, contre qui ils vont jouer, Boa Vistala, vous savez déjà, que Manawa ne sera pas disponible, à Porto, et Amash, et Rosimo, ça va vite, regarde, c'est un prix et deux minutes, vous savez tout de suite, si votre joueur, il est là, ou il n'est pas là, après, des fois, le flash score, il n'est pas forcément, à jour, à jour, mais ça vous donne, ça vous donne quand même, une info, une info, une info rapide, quand même, ça, c'est ma petite pépite, dans le cas, pardon, donc voilà, Otavio, je préfère Fosberg, parce que, voilà, je pense que les Red Bull, ont plus de chance à gagner, donc ouais, je prends Emile Fosberg, pourquoi, parce que je pense, qu'ils ont plus de chance de gagner, je vais recliquer dessus pour vous montrer contre qui ils allaient jouer, ils jouent contre Frankfort, et Leipzig a plus de chance de gagner contre Frankfort, et il est décisif en ce moment, Fosberg, il a beaucoup plus de chance, ça pareil, ça je ne vous le sors pas, comme ça, j'ai tapé, j'ai regardé un petit peu ses stats et tout, c'est les dernières notes qu'il a eu, s'il n'a pas eu trop de carton, c'est un joueur qui prend moins de carton que Otavio, par exemple, Otavio, c'est un mec qui prend pas mal de carton, donc tu as plus de chance que sa note baisse, donc voilà, puis l'XP, 7%, 6,5%, ça ne joue pas beaucoup, donc voilà, donc pour mon militaire, je vais choisir Fosberg, mon attaquant, bon, alors là, je le dis tout de suite, moi, c'est mon préféré, c'est mon chouchou, tout à l'heure, ça va être Moussa Diaby, en plus, ça va très bien avec mon analyse de tout à l'heure où je vous ai dit que les deux équipes allaient marquer, donc voilà, c'est un joueur de Francfort, c'est un petit jeune français qui a 21 ans, voilà, c'est un super joueur, voilà, puis en plus, voilà, je l'ai fait monter en XP à 8,5%, alors croyez-moi que ça vous fait monter la note, et l'extra, donc l'extra, par contre, vous pouvez choisir n'importe quel joueur sauf les gardiens, en extra, donc j'ai tout ça, alors sur, que je vais choisir ? Est-ce que je vais choisir Morata ? Non, pourquoi ? Parce que j'ai que deux… Là, on ne voit plus ton écran, on ne voit plus mon écran, moi, je vois marquer Damien, ok, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon, ça s'est arrêté, j'ai dû cliquer quelque part sans faire exprès, désolé, donc voilà, donc là, c'est l'extra, je répète, donc là, tu vois, Alvaro Morata, il a une note de 62, ok, mais bon, il n'a que 2,5% d'XP, je crois que c'est parce que c'est des équipes que j'ai choisi, que j'ai peut-être dû choisir en début de… au tout début, tu sais, quand on te dit les équipes préférées que tu choisis, il y en a certaines que tu ne peux pas faire monter, pareil, tu vois, chez Zéa, la jule, jule, non, c'est peut-être pas vérifié, je dis une connerie, donc vous n'écoutez pas ce que je dis, c'est pas bon. Voilà. Donc là, j'hésite, mais pareil, j'ai quand même un petit faible avec les championnats allemands, souvent. J'hésite entre Lienard et le petit Otavio, parce que, vous voyez, j'hésitais tout à l'heure, je pense que le FC Porto a une grande chance de gagner contre le Boa Vista, honnêtement, Porto, c'est plus fort, et puis, ouais, c'est Fribourg. Franchement, là, je ne vais pas hésiter longtemps. Donc là, je n'ai pas hésité longtemps, j'ai pris X. En général, quand je choisis mes joueurs, je choisis bien sûr les stats et les notes qu'elles ont, et je choisis contre qui elles vont jouer. Quand je vois qu'il y a plus de chances que l'équipe gagne, je préfère privilégier, même si l'autre joueur est peut-être meilleur, je préfère privilégier les résultats de l'équipe plus le joueur que de choisir un joueur qui pourrait paraître plus fort et avoir de meilleures notes et qui pourrait avoir donc une note un peu plus faible sur le match suivant puisque ce n'est pas la moyenne des 5 qui comptent, c'est la moyenne du match. Donc là, comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, il y a 5 petits C. Le 5 petits C, c'est le capitaine. Et quand vous allez choisir un capitaine, le capitaine, il va avoir un gain d'XP un gain d'XP bien probant. Alors là, par exemple, si je prends mon petit avis, il arrive à plus de 28,5%. Oui, c'est 25% en plus. OK. Oui. Donc là, je n'ai pas été très… j'ai pris mon chouchou. Donc voilà, comme ça va aussi avec mon analyse de tout à l'heure comme je pense que ça va être un match avec des buts où Moussia Diaby est capable de marquer. Donc voilà ce que moi, je vous proposerai pour, en tout cas, de la façon dont je choisis pour composer mon équipe. Avec le common, j'avoue que je vais plus vite quand même parce que c'est du gratos. Je le fais pour gagner des cartes et encore pour m'amuser parce que ça me sert… Là, je dis que ça ne me sert à rien. Non, ça ne me sert pas à rien parce que si je gagne des cartes, je pourrais en mettre certaines dans mon équipe rare après si je veux gagner des paliers. Surtout le goal. Le goal en rare, ça sera un autre truc parce que rare, vous n'allez pas forcément les souhaiter à tout ça. Mais en rare, quand on fait un tournoi rare, vous pouvez mettre le gardien en common et 4 autres cartes en rare sachant que le gardien en common, ses points sont divisés par 2. Là, on rentre dans quelque chose un peu plus… Mais en tout cas, voilà, en tout cas, Dams vous a montré comment faire une équipe en common. Aujourd'hui, tiens, je vais leur passer un petit coucou et je vais leur dire comment faire. Aujourd'hui, Dream 63, 75, Renato 490, Gui, Youn, Casa Anocho et Frost 888. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà composé et fait une équipe en common par rapport aux cartes que vous avez eues quand vous avez demandé les trois clubs en fait que vous aimez bien. mais voilà, faites-la pour ce week-end-là. Bon, malheureusement, vous aurez en fait la vidéo, le podcast radio sera commencé la journée. Ce n'est pas très grave, on fera pour la prochaine. Et puis surtout, contactez-moi, envoyez-moi un message sur Facebook de pariergagnant.com pariergagnant.com Voilà, vous m'envoyez un message et je vous ferai rentrer dans, je vais écrire un petit télégramme là. Vous le voyez, vous voyez en haut à gauche pariergagnant, là, il y a l'adresse parier-gagnant.com avec la tronche de Benoît sur la droite là. Voilà, c'est ça, c'est moi. Très bien d'avoir montré ça. Ah, le maire de Brest. On sait que c'est lui. Et donc, voilà, vous contactez et on va, voilà, je pense qu'on va, entre cette émission et l'émission prochaine, on aura échangé là, tous les cinq. Moi déjà avec vous, vous, entre vous, on va voir comment ça va se passer. Et vu qu'on n'est pas beaucoup, voilà, ça va être plus sympa, ça va être quelque chose un peu de personnel. Vous pourrez discuter avec moi, vous pourrez parler un peu Paris si vous voulez aussi. Mais au moins, voilà, comme ça, je vous expliquerai un peu plus étonnant les aboutissants. Vous me direz quelle stratégie vous voulez faire tout ça et on va commencer, vous puissiez commencer à acheter vos premières cartes aux enchères. Comme vous voyez, en plus, on a une technique pour essayer d'avoir des cartes. Mais en fait, il y a tellement stratégies et techniques différentes que je suis obligé de savoir qu'est-ce que, vers quoi vous voulez aller. Voilà, moi, pour tout vous dire, je suis en train de m'orienter vers l'América. Je suis en train de m'orienter vers l'América donc pour essayer d'avoir une équipe très compétitive d'ici le week-end. Quand tu dis l'América, tu ne dis pas l'AMLS, tu dis l'Amérique, le continent. América, c'est MLS, Brésil, Argentine, Pérou. Voilà, les championnats qu'aujourd'hui seraient retraites et je commence vers là parce que les cartes sont pas trop chers sont raisonnables pour moi. sachant que je vous dis tout, là, on a fait une weekly avec François qui était celle de la Coupe d'Europe et on tourne autour. Enfin, j'ai déjà eu ma première reward. C'est une carte à 3-0. On tourne autour parce qu'on a eu un DNP mais on savait qu'il serait DNP puisque c'est Diego Carlos de Séville si vous voulez et il y avait combien de personnes ? Il y avait 5000, 6000 managers. On n'a que 4 joueurs qui ont marqué des points parce que Diego Carlos n'était pas là. On finit 485ème. Les 100 premiers avaient des cartes rares et si on avait eu un défenseur valide, on gagnait une carte, un tir 3 rare mais c'était une carte rare. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment possibilité. On a eu un Bettencourt qui a fait 85, un Under qui a fait 75. On avait le goal de Vitesse Arnhem qui avait 60-65 à 3 minutes de la fin mais Rom marquait un but donc son clean sheet il disparaît. L'Occatelli qui nous a fait de la merde avec la juge mais toute la juge nous a fait de la merde et c'était mon capitaine il n'a eu que 35 points et Diego Carlos qui était en DNP parce que blessé. Pour tout vous dire, il y a des choses à faire si vous voulez gagner des rewards des cartes, si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous voulez faire du PLT avec des pépites. Il y a plein de stratégies différentes donc les cinq que j'ai cités là prenez contact avec moi et on verra on verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça me tient quand même à cœur que vous puissiez vraiment bien commencer et voilà. Je n'ai pas créé de Discord pour l'instant parce qu'il existe pas mal de Discord très sympas et qui sont d'une belle facture et bon voilà. Moi je préfère axer ça sur le côté un peu relationnel, discuter un petit peu avec vous et voir c'est sûr que si j'avais 100 personnes je ne pourrais pas le faire mais on est 4-5 et Damien sera là aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook envoyez-moi un MP là je ne vous cache rien je ne vous cache rien vous êtes en train de voir je suis en train de chercher un Moussa Diaby je vous parle de lui ah oui oui alors là c'est sa lubie du moment Moussa Diaby je ne sais pas des enchères qui sont sorties là il y a une journée ou deux jours et donc il y a des enchères qui sont disponibles donc je pense que quand il y a les enchères là vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y a 6 cartes qui sont 7 cartes qui sont sorties aux enchères il y a 7 cartes qui sont sorties aux enchères je pense que c'est le meilleur moyen de faire des bonnes affaires plutôt que de l'avoir aujourd'hui en achat en achat simple parce qu'en achat simple il explose comme joie quand vous regardez les prix j'ai fait ta technique Damien pour aller acheter parce que je suis en train d'acheter des joueurs sud-américains enfin sud-américains ou d'Amérique du Nord et j'ai fait hier soir je fais 4 offres pour 4 joueurs sud-américains il y en a 2 qui sont passés et j'ai fait ta technique je suis allé voir les mecs qui avaient vendu qui voulaient vendre et qui n'ont pas vendu j'ai fait une proposition il y a 2 surcrets qui sont passés non mais c'est très intéressant ta méthode comme vous voyez si vous nous rejoignez on est comme ça on progresse ensemble autant dans les paris maintenant j'ai un certain niveau autant j'apprends ça tous les jours mais avec François et Dam moi personnellement j'ai déjà bien avancé et je pense pouvoir taper une jolie reward aller d'ici 2 semaines mais quand je dis une jolie reward c'est sûrement à quelques centaines d'euros alors que ça fait 3 semaines que j'ai commencé après c'est l'avantage qu'on puisse échanger aussi parce que on avance vite c'est la vie de faire des conneries puis on est aussi passionné on vous le dit par contre je le répète c'est un manche-temps c'est chronophage c'est quand même quelque chose ouais mais j'ai l'habitude avec les paris donc en fait je vais switcher petit à petit peut-être des paris versera et c'est ce que et coucou a joué alors il est très pris donc tu avais dit qu'un jour il viendrait faire un coucou mais bon ça viendra un jour mais il est très pris il est décalé un jour avec nous en plus ouais c'est ça c'est ça c'est ça mais non voilà il me donne aussi quelques conseils et tout et c'est très sympa de sa part donc voilà et ça me fait avancer progresser et surtout quand moi j'ai une idée de stratégie vers où je veux je lui demande si je vais dans le bon chemin pour l'instant tout ce que je lui ai demandé il m'a dit que j'étais plutôt dans le bon chemin donc on continue là-dessus si un jour j'ai la même réussite que lui puis en plus si j'arrive à avoir une équipe à 500-600 000 dollars ça serait bien en plus tu as de la chance parce que tu as choisi le bon compère pour travailler avec toi parce que François je sais très bien comment il travaillait ça a coupé t'as dit quoi ça a coupé j'ai choisi le bon compère quoi ouais pour travailler avec toi parce que je sais que François je sais déjà comment il fonctionnait pour aller à Paris et t'as une rigueur de fou alors à mon avis sur ce rare il doit être il doit être très très bon aussi c'est super d'ailleurs ça fait je la vois et je vais le voir dans un pas longtemps voilà pour voilà pour aujourd'hui ouais et et bon écoutez voilà on fera une autre vidéo la prochaine on va essayer de faire une vidéo par semaine pour faire essayer de nous de nous dire si ce que vous voulez savoir connaître euh mais oui non ce que je voulais dire c'est que Joël m'a dit que tous les parieurs qu'il connaît euh que ça était des parieurs moyens ils ont basculé beaucoup je parle en camp capital ou en bankroll et les mecs ils ont tous basculé sur ce rare parce que ça ça allie je te dis un peu tout un peu les paris sportifs un peu football manager les crypto-monnaies et tout et j'avoue que moi je suis en train de me prendre au jeu et je ferai toujours des PLT parce que c'est mon dada c'est ma marque de fabrique et et voilà et et aujourd'hui vu ma vie de famille ça me prend un peu moins de temps mais mais voilà je là je suis en train de me prendre au jeu et et je vous tiens trop au courant quand j'aurai une jolie reward et tout je vous le dirai comme ça c'est vous verrez que c'est possible c'est vrai moi je fais pas beaucoup de reward parce que je suis plus dans l'achat revanche mais t'es pas dans cette optique là en fait oui non mais en fait je commence un petit peu aussi à faire un peu des deux là j'avoue que j'ai fait une purge depuis je te l'avais déjà dit je suis en train de faire une je suis en train de faire une purge de mes joueurs essayer de faire un max de plus value là pour essayer je vais peut-être faire un petit peu de palier là et puis m'orienter aussi sur sur peut-être des championnats mineurs aller un peu voir toujours les moins de 23 par contre ça ça c'est un truc que je vais garder je vous le dis parce que parce que ça a deux utilités un un ça peut être que des joueurs qui vont monter et deux ça peut te faire gagner des rewards parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent en moins de 23 ans d'où mon Moussa Diaby donc ouais voilà je suis en fait je vais utiliser plusieurs 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 stratégies là j'ai à tout casser je vais vous dire il me reste allez je dois avoir 9 ou 10 cartes là qui valent de l'argent sur tout ce que j'avais j'en avais une une trentaine entre 35 et 40 là il me reste plus que 10 cartes que je laisse j'avoue aussi que j'avais j'avais voulu aussi revendre vite avant que au cas où avec le contexte actuel et bien le comment j'ai de la chute sur ma valeur des cartes et j'aurais racheté au cas où l'éther serait redescendu avec la conjoncture actuelle ça aussi c'est un truc que j'avais pris en compte ça se passe pas bon bah tant mieux mais c'est des choses à prendre en compte donc voilà pourquoi je vous le dis pourquoi j'ai choisi cette stratégie là à ce moment là donc voilà c'était une info personnelle que j'ai voulu glisser là dessus mais on pourra parler plus personnellement entre nous là quand les 5 que j'ai dit tout à l'heure nous rejoindrons et si vous voulez nous rejoindre aussi n'hésitez pas voilà j'ai un seuil limite pour intégrer Telegram que je dépasserai pas de toute façon donc aujourd'hui on a encore de la marge et ça peut être sympa et puis peut-être qu'il y a des gars dans la région donc la région Finistère-Bresta on pourrait peut-être se voir après pour voir un cas ou quelque chose donc voilà n'hésitez pas rejoignez-nous je pense que l'aventure sera sympa Damien met le lien le lien je rappelle que si vous voulez rentrer dans le soir le lien vous permet de gagner une carte une fois que vous avez acheté 5 cartes en chère nous aussi mais c'est sympa on pourra échanger voir un peu ce qu'on a eu et même des fois tout dépend de la carte en chère si vous en avez besoin de celle que nous on gagne on pourra vous la donner ça vous fera une carte supplémentaire donc tu es toujours à 4 en chère puisque j'ai pas reçu la tienne bah ouais parce que oui 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 je suis toujours à 4 excuse-moi ah oui moi j'ai utilisé le lien de Damien parce que j'arrive pas à me décider mais je les cartes américaines américaines sont en vente en début de semaine aux gens chers et je pense que je vais déguiner j'ai en piste un gros prends ton temps je dis ça pour te charler non non mais qui coûte un petit paquet mais il m'intéresse pas forcément aux enchères parce que 5 XP ça m'intéresse pas je veux du 9 et du 10 donc voilà ok mais bon on vous en reparlera après des anciennes cartes ouais voilà il y a des choses à faire ne vous inquiétez pas allez c'est bon pour moi ça va faire 3 heures qu'on est excusez-moi c'est ça il y en a plein qui sont déjà partis désolé vous voyez qu'on est passionné parce que là on n'a pas forcément discuté de Sorare avant on en discute maintenant des choses donc voilà donc c'est toujours on essaiera de synthétiser plus les choses au fur et à mesure voilà là on essaie de trouver notre vitesse de croisière et tout ça voilà juste pour info on fera peut-être pas de scooting tout de suite d'accord ça c'est un truc que je vais dire on va en faire mais on va attendre si si on va en faire mais je veux dire je voudrais d'abord vous filer toutes les infos pour que vous réussissiez bien et que vous d'abord j'aime bien que les gens aient une expérience perso d'aller chercher leurs joueurs leurs joueurs fassent leurs premières erreurs tout ça plutôt que leur donner déjà des trucs tout fait et que après parce que je veux dire on ne progresse pas si on donne des trucs tout fait il faut mieux aller chercher apprendre à chercher correctement faire les outils et puis d'ici quelques vidéos on fera du scooting mais pas tout de suite tout de suite parce que bon il faut que vous appreniez aussi le but c'est pas de vous donner tout cuit et le but c'est que vous soyez aussi capable de 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 à terme d'être autonome voilà c'est ça c'est le but on est comme ça il faut y aller parce qu'il reste 7 minutes et allez on y va les équipes ça clôture à midi donc ça marche salut à tous bon pari à vous bon bon game week pour ceux qui sont sur Sorare et qui font des games week et on fera le bilan de la place et n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont qui sont arrivés dans notre soirée en cliquant sur notre lien pour ceux qui veulent n'hésitez pas à le faire voilà là on va on va essayer de discuter ensemble cette semaine voilà allez salut à tous bon jeu bien amusez-vous bien ciao bien à vous salut ciao ciao parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif et du pari sportif